... Pour discuter maintenant de ce lien entre état d'urgence, état d'exception et dérive au abus islamophobes et contexte d'islamophobie de manière plus globale, on a, comme je le disais au début, un panel d'intervenants de terrain. Alors je vais passer peut-être la parole d'abord à Samira Marfoult qui est juste ici à ma droite. Donc Samira fait partie de l'Encre des Voilées, une plateforme qui vise à encourager les Bruxellois à s'exprimer sur des thématiques qui sont liées notamment aux discriminations et au racisme. Et donc c'est une plateforme qui met à disposition du public différents contenus, comme des interviews, des articles ou encore des récits qui relatent le vécu de personnes. Et donc moi je voulais savoir, un petit peu à partir de cette expérience de l'Encre des Voilées, comment est-ce qu'on peut favoriser dans un contexte où la parole étant calnassée en fait, où toute contestation est finalement devenue illégitime ou rendue illégitime, comment est-ce qu'on peut favoriser la prise de parole des personnes qui sont victimes de ces abus et de ces dérives, et favoriser ainsi le fait d'en prendre acte et de générer, de susciter un combat commun ? Bonjour à tous, je vais commencer par une introduction qui est un peu particulière, mais qui va résumer du moins une partie du constat que moi j'ai fait au travers des ateliers de l'Encre des Voilées. Rentrée scolaire, les retrouvailles, les rencontres, les projets. Certains même attendent ça depuis mes vacances. Moi aussi je vous l'avoue. Hâte de me retrouver sur les vents d'école, de me faire de nouveaux amis, de rencontrer mes profs et surtout d'apprendre, de découvrir. Les maths, beaucoup détestent. Perso j'adore. Un jour peut-être je deviendrai prof de maths, pourquoi pas. Les français, la lecture, le bouquiné et pourquoi pas écrivain après tout. La politique, l'histoire, la culture, les sciences, toutes des passions. On me répète depuis toute petite que j'ai de grandes capacités et que plus tard je pourrai être ce que je veux. Que les rêves ne seront jamais inaccessibles, alors pourquoi pas. Enfin le jour j'y, trop contente. Je vous l'avoue, j'ai préparé ma tenue la veille. J'ai une boule au ventre, du stress. Vite huit heures quart. Plus que deux arrêts, j'y suis. J'aperçois les amis, j'arrête pas de sourire. Je vois Yacine, Laetitia, Mariam. Salut, comment vous allez ? On t'attendait, me dit Mimi. Un silence s'installe. J'entends sa voix et je sais que c'est pour moi. Mademoiselle, le temps s'arrête. Je me retourne, les regards sont fixés sur moi. Tiens, j'aperçois le pape d'Abdel, la maman de Mariam. Votre foulard, me dit-elle. Retournez sur vos pas et retirez-moi ça à l'extérieur. Le sourire a vite pris son envol. Les rêves de la veille s'estompent. La réalité, quant à elle, reprend le dessus. Bonjour, je m'appelle Sarah, Nadia, Sylvie, Julie, Assia. J'ai 16 ans. Il y a quelques minutes, j'avais encore des rêves, des passions et une imagination sans limite. Mes rêves, on me les a limités. Ils ne me connaissent pas et pourtant, ils ont décidé de ce qui était bon pour moi. Mon avis, ils ne me l'ont jamais demandé. D'ailleurs, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait donné la parole ou même écouté un jour. Il paraît que mes choix pourraient avoir une influence sur mes amis. Et pourtant, nous ne me l'ont jamais dit. Professeur, un de mes rêves, accessible, me disait-on. Mes capacités, elles n'ont jamais été remises en question. Et pourtant, il en a été décidé autrement. Ça ne pouvait être pour moi. Mon avenir est bel et bien limité. Mes ambitions ont été réduites. Mais c'est pour mon bien. Toujours pour mon bien. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Quand j'étais petite, on ne m'a jamais dit qu'une fois adolescente, mes rêves auraient des limites. On ne m'a jamais dit que je devais faire un choix tel que celui de vivre pleinement ma foi ou réaliser mes rêves. Ils ont sûrement pensé que les deux étaient incompatibles. Il est Withercar. Voilà, j'y suis. Le sourire a disparu. Ce texte, d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Samira. J'ai créé l'Aisbelle entre les voilés, suite à une discrimination dont moi-même j'ai été victime. C'est-à-dire que j'ai perdu tout droit de chômage ainsi que revenu d'intégration parce que je refusais de travailler sans mon foulard. Et donc, j'ai une famille aussi à charge. Je suis restée plus ou moins 4 mois et demi sans revenu. Après ça, je me suis dit qu'il fallait que je m'exprime sur ce qui m'était arrivé et surtout essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Je suis née en Belgique et on me retire tous mes droits. Et j'ai commencé à faire quelques recherches sur la loi, ce que disait la loi. Est-ce que c'était en ma faveur ? Est-ce que j'étais vraiment en tort d'exiger de travailler avec le foulard ? Et j'en suis arrivée à découvrir que je n'étais pas la seule dans cette situation. D'où ce texte. Donc, il a été écrit après la rencontre de jeunes femmes de confession musulmane, étudiantes ici à Bruxelles pour la majorité, et qui vivent cette situation chaque année, voire chaque matin. Et, masha'Allah, elles gardent toujours le moral. Moi, je dis que les femmes les plus intègres qui existent sur Terre, ce sont les femmes musulmanes, parce qu'elles restent sur leur position et leur conviction, coûte que coûte. Les ateliers que je propose sont, dans un premier temps, une sorte d'exutoire, où les femmes de toute origine et de toute confession confondue se rencontrent, échangent et écoutent. À travers cette initiative, j'ai pu constater que les ateliers permettaient à ces femmes de sortir d'un isolement et de se rendre compte qu'elles n'étaient pas les seules à vivre cela. C'est vrai que quand les femmes... J'ai eu aussi beaucoup de mal à faire venir les femmes et de discuter de cette problématique autour des ateliers et pourquoi ? Parce qu'elles ressentent une certaine honte. On peut ne pas comprendre, mais être victime de quelque chose, quand on est une femme qui lutte, quand on est une femme qui est responsable de sa famille, quand on est une femme qui crie sur tous les toits son indépendance et qui essaye de s'imposer dans cette société, arriver à un entretien d'embauche et qu'on ne voit que ce que vous portez sur la tête, c'est humiliant. Parce qu'on nous réduit à ça, en fait. On nous réduit à l'image qu'on dégage. Qu'on a choisi, certes, mais on nous réduit à ça. Et autour de ces ateliers, les femmes ont pu discuter, ont pu développer beaucoup d'empathie aussi. Ce sont des ateliers qui sont proposés à toutes les femmes. Pourquoi ? Parce que la discrimination, enfin, le moyen de lutte que moi je propose, doit réunir pour moi toutes les femmes. Parce que ce n'est pas un combat des femmes musulmanes, mais c'est un combat de lutte pour le droit des femmes. Tout simplement. Et ces ateliers ont permis aussi aux femmes musulmanes, portant le foulard, de comprendre qu'il y avait toutes sortes de discriminations envers ces femmes. Et que la société actuelle en faisait les premières victimes. On parle des mesures de répression, les chômages exclus, les mesures qui sont prises sur les familles monoparentales. Quand on sait que la majorité des familles monoparentales sont à la tête de celles-ci, ce sont des femmes. Donc c'est une prise de conscience, tout en échangeant autour d'ateliers, et essayer de mener à ce combat qui au départ est un combat contre l'islamophobie, pour une lutte pour le droit des femmes. Donc c'est une certaine priorité de l'ASB, l'entre-dévolée. Ça permet aussi de casser les préjugés qu'on a tous, les uns envers les autres. Les participants aux ateliers sont pour la plupart aussi en recherche de questions. C'est-à-dire que les femmes musulmanes sont depuis plusieurs années diabolisées dans les médias. Et il y a aussi beaucoup de curiosités de la part de l'autre qui veut découvrir finalement ces femmes, c'est qui, c'est quoi, pourquoi ce choix. Et ces ateliers aussi offrent une place et l'échange à la discussion. Et ce qu'il y a de positif, c'est que beaucoup d'entre elles repartent avec des préjugés, enfin, elles venaient avec des préjugés qu'elles avaient au départ, femmes voilées, soumissions, interdictions de sortir, maris oppressants, qui ne veulent pas s'intégrer dans cette société, etc. Et après plusieurs échanges autour de ces ateliers, les préjugés sont tombés. Donc moi, je lise aussi comme acte concret pour lutter contre ces discriminations ce sont les échanges. Les échanges bien organisés, les échanges autour de discussions afin que le voisin n'ait plus peur de l'autre. Donc il y a ça aussi. Il y a aussi des séminaires qui sont organisés en collaboration avec Justice and Democracy, notamment Mehmet Seguin. Ces séminaires sont intitulés Lutte contre les discriminations, mode d'emploi. Dans ces séminaires, qui sont ouverts à toutes et tous, on offre des outils judiques aux femmes qui se disent, ou qui se sentent tout simplement victimes de discrimination. C'est-à-dire que c'est triste, mais on en a arrivé à devoir les former pour que quand elles arrivent devant un employeur et qu'elles savent d'avance que ce qui va être ciblé, c'est le foulard, il faut qu'elles soient préparées à sortir de là avec des preuves pour concrètement prouver que c'est une discrimination. Donc elles partent d'avance des fêtistes en sachant qu'on ne va pas la prendre parce qu'elles portent le foulard, mais elles y vont quand même afin de ramener cette preuve-là. Et on les informe aussi parce que ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas informées des droits qu'elles ont. Donc elles pensent beaucoup que la loi n'est pas de leur côté. Et ce qui est bien de relever ici, c'est que toutes les revendications des femmes musulmanes autour de la pratique religieuse qui est le port du foulard est un droit. C'est-à-dire qu'on ne demande même pas à ce qu'une loi soit faite pour qu'on puisse pratiquer cette pratique religieuse. Le droit nous l'octroie déjà. La loi nous l'octroie déjà. La loi belge nous l'octroie. La Convention européenne des droits de l'homme nous l'octroie. La Convention des droits de l'enfant nous l'octroie. Octroie le droit à des parents de confession musulmane de voiler ou pas son enfant, peu importe l'âge. Donc ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les outils qu'on doit mettre en place pour défendre nos droits qui sont bafoués, ils sont déjà là. Il faut savoir les utiliser. C'est-à-dire que l'outil juridique est très très important. Et c'est pour ça que moi, je pense que l'association militant et les outils juridiques qu'on a à notre disposition doit être mis en avant parce qu'ils ne le sont pas assez. On est souvent ciblé comme étant des personnes hors la loi, alors que pas du tout. Nos revendications sont tout simplement l'application des lois. Donc la loi Moc 3, le droit d'aller travailler avec la tenue que je désire porter, un employeur n'a pas le droit de m'en empêcher. Et nous, on informe ces femmes au travers de ces séminaires sur ces possibilités qu'elles ont, ces procédures de justice qu'elles pourraient faire. Là, on en arrive aux fameuses plaintes. Donc effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont très réticentes au fait de porter plainte, même si au début, leur intention était de le faire. Pourquoi ? Parce que la loi belge, comme on le sait, c'est pas la plus catastrophe qui puisse exister dans l'Europe, c'est appel sur appel, sur appel, sur appel, sur appel. Et ça demande de l'argent. Donc une plainte, pour qu'elle fasse jurisprudence et puisse nous servir dans un cas qui sera similaire ou représentatif de cette plainte-là, demande un financement énorme et c'est pour ça qu'on avait créé la campagne Head Up. La campagne Head Up, le but était de, en six semaines, récupérer, enfin, lancer un appel au don et avoir le plus d'argent possible afin de les donner à Justice and Democracy pour qu'il puisse lui-même, parce que ce sont des gens très compétents, lui-même, se servir d'un cas pour que ça puisse faire jurisprudence à beaucoup d'autres. Et je suis fière aujourd'hui de dire que ça n'a pas été en fin. Pourquoi ? Parce que cette somme-là a servi au cas des femmes d'actrices et quand on voit le résultat, on en est fière, même si c'est un petit combat, mais aussi on se dit que ça a demandé beaucoup, beaucoup d'argent pour y arriver et ce n'est pas encore fini. Parce que maintenant, les politiques doivent prendre position sur ce que dit la justice par rapport à ça. Ce qui est positif, c'est qu'elles peuvent reprendre le boulot avec leur foulard. Mais après, quelle est la suite ? On ne sait pas. Donc c'est aussi très difficile pour les femmes de se dire je vais quand même aller porter plainte et sachant qu'il n'y aura pas de suite. Même si moi, je suis pour le fait d'aller déposer plainte parce qu'au plus le tas va augmenter, au plus les consciences vont s'éveiller. Donc voilà. Après, je voudrais faire la transition avec... Je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Ok. Ouais, je vais faire du tout. Ok. Je voudrais faire aussi la transition avec toutes ces mesures de répression aujourd'hui qui pour moi ne datent pas d'aujourd'hui. Ne datent pas de Charlie Hebdo, pardon, ne datent pas de novembre, de tout ce qui s'est passé à Paris, mais qui sont mises en place depuis pas mal d'années. C'est des mesures de répression. Moi je dis, ici en Belgique, on est dans une guerre qui est subtile, vicieuse et qui est encore plus à cerner et qui ne nous donne pas beaucoup de choix pour se battre. Pourquoi ? Parce que les politiques mènent une politique assez vicieuse, c'est-à-dire qu'ils vont cibler une certaine catégorie de personnes dans un but bien précis mais d'une manière comme par exemple le projet de gentrification qui est en place depuis pas mal d'années. Le projet de gentrification c'est un projet qui vise à rénover et à enjoliver les quartiers où il y a énormément de personnes issues, enfin, les quartiers issus des... pardon, les quartiers défavorisés comme Bonnevay, comme le centre-ville, comme Anessence, etc. Et à créer de nouveaux immeubles, etc. où les loyers vont être accessibles mais qu'aux personnes blanches. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que les personnes issues du quartier populaire ou issues du quartier défavorisé n'ont pas les moyens de louer un loyer à 900 euros. C'est une certaine manière de rendre les quartiers où il y a trop de bronzés plus blancs. Et ça, il faut aussi en prendre conscience parce que c'est pour moi une mesure de répression mais qui est subtile parce qu'elle est posée par les politiques d'une certaine manière et on n'y prête pas attention. Je voulais aussi parler de l'isolement. Il y a l'isolement qui a été mis en avant là tantôt et faire le lien aussi avec les mesures de répression. Avec tout ce qui s'est passé, il y a énormément de personnes qui ont été perquisitionnées et qui maintenant sont fichées S comme on dit. Fichées S, c'est, si je ne me trompe pas, des personnes qui sont suspectées ou, moi j'ai dit présomption de culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur donne pas vraiment le choix. voilà, toi je t'ai vu, tu as appelé, tu as communiqué, tu connais une personne qui est partie en Syrie, donc tu es fiché parce qu'un jour ou l'autre tu pourrais faire un acte terrorisme et tu es une personne à risque. Donc ces personnes sont fichées S. Ces personnes subissent des pressions qui sont aussi très vicieuses de la part du politique, elles subissent des pressions psychologiques. C'est-à-dire que instinctivement ces personnes vont sentir qu'elles sont en danger et qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont s'isoler, elles vont arrêter de fréquenter certains endroits, elles vont éviter certaines conférences sur la Syrie, elles vont arrêter leur militantisme, elles vont psychologiquement, sans vraiment le vouloir, entrer dans un isolement qui est voulu par les politiques. Qui est voulu parce qu'au plus tu oppresses une personne, au plus tu mets l'accent sur ce qu'elle est en y mettant une pression psychologique dans le sens où si tu prouilles, si tu fréquentes telle ou telle personne, si tu vas dire bonjour à telle ou telle personne, il va arriver ceci, ceci, cela. Et je pense qu'il y a un travail qui doit être fait avec ces personnes. Je sais que là je vais m'éparpiller un peu. Le travail qui doit être fait, c'est qu'on ne les entend pas parler. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des personnes qui ont été perquisitionnées mais on ne leur a pas donné la parole. On devrait peut-être écouter ce qu'elles ont vécu, pourquoi elles ont vécu et comment la justice en a arrivé à faire le lien entre ces personnes et les personnes qui sont parties en Syrie. Parce que pour moi les personnes qui sont parties en Syrie sont des personnes qui ont été victimes de tout ce qui a été cité au début, victimes de ces répressions. C'est-à-dire que ce sont des personnes pour la plupart d'origine maghrébine, de confession musulmane qui à un moment donné n'ont plus trouvé leur place ici. Pourquoi ? Parce que l'accès à l'éducation, ils ne l'ont plus. L'accès au travail, à l'emploi, ils ne l'ont plus. L'accès à la formation, ils ne l'ont plus. Ils sont en quête d'identité. C'est-à-dire qu'à l'école, ils ne se retrouvent pas dans rien du tout. L'histoire parle, l'histoire de la Belgique parle de certaines cultures, de certaines identités, mais eux ne se retrouvent pas là-dedans. Donc c'est encore une fois ces mesures de répression. Moi, je mets ça dans des mesures de répression dans le sens où elles sont faites pour qu'une certaine catégorie de personnes bien ciblées ne se retrouvent pas dans cette société et un jour ou l'autre se disent « Ben, moi, je me casse, quoi. On ne veut plus de moi ici, moi, je me casse. » Et la problématique maintenant avec les personnes qui sont parties en Syrie, ce n'est pas le fait qu'elles soient parties. C'est le fait qu'elles puissent revenir. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui sont parties là-bas ont la double nationalité. Et ces personnes qui ont la double nationalité, elles ont le droit de revenir. Et l'État se dit « Mais comment on va gérer ça ? » Donc on va les diaboliser. Ils ne vont pas prendre le problème à la source, qui est la quête d'identité, qui est les mesures de répressions qui ont été mises en place depuis je ne sais combien d'années. Pour faire ma conclusion, ces personnes, pour moi, qui sont parties, ont vécu certaines choses ici en Belgique. Donc c'est nos voisins, c'est nos frères, c'est nos sœurs. ce sont des militants, c'est des personnes qui vivaient ici, qui sont nées ici et qui ont vécu certaines choses. Et pour moi, l'état d'urgence, il est là. L'état d'urgence, ce n'est pas le militaire qui est dans la rue. Pour moi, l'état d'urgence, je ne le traduis pas comme la lutte contre le terrorisme. L'état d'urgence, pour moi, aujourd'hui, il doit exister, mais il doit prendre pour définition la quête d'identité de ces personnes. C'est-à-dire que ces personnes doivent se retrouver quelque part. Et je me suis très bien vue dans ce qu'avait dit Calvin, est-ce que la communauté maghrébine, finalement, s'identifie comme étant africaine ? Mais la communauté maghrébine, surtout les enfants d'aujourd'hui, sont perdus. Ils ne savent pas s'ils sont africains parce qu'on ne leur a pas appris. On ne leur a pas montré. Ils ne savent pas s'ils sont belges parce qu'à chaque fois, on leur pose la question « Qu'est-ce que tu penses de l'Occident ? » Et ils répondent « Oui, l'Occident, c'est ceci, c'est cela. Mais l'Occident, c'est toi. » On est en train de te poser la question « Qu'est-ce que tu penses de toi ? » Pour dire à quel point le travail de répression a été fait, même dans les écoles. C'est-à-dire que les jeunes qui sont nés ici ne se considèrent pas comme étant des personnes faisant partie de l'Occident. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Et c'est un travail qui doit être fait et qui doit être fait sur le terrain. Je vais conclure avec un petit texte qui résume bien la situation actuelle et qui fait le lien avec tout ce que j'ai pu dire. Bruxelles, ma belle, tes enfants t'appellent. Bruxelles, ma belle, entends-tu leurs cris ? Leurs larmes prennent le virage de la haine. Bruxelles, ma belle, tes enfants peinent à t'être reconnus. Bruxelles, ma belle, sur un son de mélancolie, tes enfants t'appellent. Bruxelles, ma belle, errant en compagnie des ombres, tes enfants longent les murs. Bruxelles, ma belle, à la lueur du jour, tes enfants virent au gris. Bruxelles, ma belle, leur cœur bat au rythme des tambours. Bruxelles, ma belle, tes enfants t'appellent. Entends-tu leurs cris ? Bruxelles, ma belle, tes enfants sont partis Rejoindre une autre patrie. Bruxelles, ma belle, tes enfants sont partis Rejoindre une autre patrie Aux couleurs illusoires. Bruxelles, ma belle, Écoute, tes enfants t'appellent. Merci beaucoup Samira, qui a permis tout d'abord de rappeler que le climat de suspicion généralisée qu'on connaît actuellement à l'égard des musulmans, en fait, ce climat s'inscrit dans un climat qui est largement défavorable aux musulmans et qui préexiste aux attentats. Donc, les actes islamophobes dont les femmes voilées sont sans doute la partie la plus visible, existent depuis déjà longtemps. Et je prolonge tantôt sous couvert d'une certaine interprétation de la laïcité ou de la neutralité, tantôt sous couvert d'une critique présentée comme étant saine des religions et parfois de manière plus sournoise encore comme tu l'as si bien dit. Donc, avec des politiques urbanistiques comme celle de gentrification des quartiers. Et puis, tu as abordé la question des dégâts de l'isolement des personnes suspectées dans le contexte très délétère qu'on connaît. Un isolement que tu présentes comme étant voulu par les politiques et qui mène à des logiques de rupture telles que celles qui animent la plupart des personnes qui sont parties en Syrie. Et donc, finalement, l'urgence se situe bien là. L'urgence, donc, de prendre en considération la quête identitaire de ces personnes. All Powered est en train de fin. Ça va très bien là. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501